j'aimerais dénoncer avec la plus grande fermeté les inaugurations sélectives du régime tribaliste du dictateur denisassou guesso j'ignore si je suis le seul à pouvoir le constater depuis un certain moment les autorités congolaises de groupe ethnique mochi affiche leur tribalisme aux yeux et tout le monde que ce soit dans les nominations des postes d'administration public mais surtout dans la construction des ouvrages publics modernes le dictateur denisassou guesso n'a cessé de larguer la conscience collective des congolais dans la partie sud du pays nous apprenons qu'il a inauguré un lycée moderne chez lui à hoyo alors que l'état des lycées dans la partie sud du commun est en piteux état voire abandonné ce c'est qu'il y a d'autant plus choquant c'est la smpc qui a financé la construction de ce lycée moderne alors qu'à pointe noire les établissements publics sont dans un état d'insalubrité indescriptible si ce n'est pas le tribalisme alors dites nous qu'est ce que c'est qu'en est-il de l'état des lycées dans la bouenza dans le nyari dans l'année congo et à mpangala faussement appelé le pôle les enfants de toutes ces régions du sud du congo seraient moins congolais que les enfants mboshi doyo c'est une simple réflexion que chacun d'entre nous devrait avoir nous devrions nous poser les bonnes questions pour le maintien de la cohésion sociale dans le pays comment sommes-nous en arriver à ce tribalisme d'état assumé demi sasso qui est revenu au pouvoir par un coup d'état militaire semblant en juin 1997 et qui considère le congo comme le butin de guerre pour paraphraser l'opposant politique guy mafima est l'unique responsable l'unique initiateur de cette division entre ethnies de ce tribalisme d'état assumé merci de m'avoir écouté merci de partager la vidéo une réflexion collective s'impose le congo est avant tout le patrimoine de tous les congolais